Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui vous parle à tous que vous ayez passé le permis de conduire et que vous l'ayez loupé d'ailleurs que vous l'ayez passé et peut-être même réussi ou que vous êtes encore en formation en auto-école et que vous bloquez encore sur certaines compétences donc le permis de conduire vous le savez bien pour l'avoir il vous faut un minimum de 20 points sur 31 à une condition évidemment c'est de ne pas avoir fait d'erreur éliminatoire peut-être aussi que vous vous posez la question comment faire pour avoir plus de 20 points à ce moment là n'hésitez pas à aller voir le live que l'on avait fait ensemble je vous mets le lien juste ici où on a vraiment tout détaillé et c'était franchement un bon moment pour le reste il y a surtout trois erreurs à éviter c'est les erreurs répétées, les erreurs éliminatoires et les manœuvres aussi qu'on va trouver dangereuses donc une de mes premières vidéos justement de traiter bien de ce sujet là si vous voulez je vous mets aussi le lien juste ici n'hésitez pas à jeter un oeil et dans cette vidéo je vous détaille vraiment qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le jour de l'examen pour le reste on va parler maintenant de ces petites erreurs qui ne sont pas forcément dangereuses dans l'absolu mais qui à force de les faire et de les répéter soit vont vous bloquer en formation et parce que vous n'arrivez pas à les résoudre vous n'avancez pas et vous êtes obligé de prendre des heures supplémentaires soit vous avez passé le permis, vous ne l'avez pas eu et vous avez eu moins de 20 points tout simplement parce que vous avez fait 7 petites erreurs plus 7 petites erreurs, plus 7 petites erreurs et au final vous avez obtenu peut-être 14-15 points et avec du stress évidemment ça a complètement augmenté le jour de l'examen et pareil même vous vous êtes dit putain en fait je ne savais même plus conduire donc en gros je les ai notés sur une feuille tout simplement j'ai fait une liste de 12 erreurs que vous avez tendance à faire régulièrement évidemment on terminera aussi avec le fameux top 3 en tout cas comme je le dis souvent que j'ai avec mes élèves à moi c'est peut-être pas les erreurs que vous vous faites mais c'est les erreurs en tout cas que je vois le plus donc le but en fait de cette vidéo c'est juste de se dire peut-être qu'il faut les corriger pour avoir un bon niveau et tâcher aussi d'avoir le permis si possible du premier coup sinon ça peut être un peu compliqué et devenir aussi une véritable galère n'oubliez pas une chose c'est que le jour du permis on ne vous demande pas d'être des excellents conducteurs mais surtout d'être assez logique dans ce que vous faites voyez il y a parfois des gens qui me disent ouais en fait c'est logique oui pour toi peut-être mais peut-être pas pour toi d'ailleurs qui regarde cette vidéo la logique ça s'apprend pas mais regardez vous allez comprendre alors en 12 une erreur qui arrive assez fréquemment c'est d'oublier de remettre le clignotant une fois qu'il a sauté voyez gardez vraiment en tête que votre clignotant vous en avez un devant sur le côté mais aussi derrière et à quoi ça va servir bah communiquer tout simplement avec les gens autour de nous que vous ayez une obligation d'aller à droite une interdiction d'aller à gauche que vous soyez en sortie de sens giratoire par exemple remettez-le il faut à tout prix le remettre pour que les autres comprennent votre direction et votre choix c'est hyper important en 11 on va retrouver une erreur c'est celle d'accélérer après avoir rétrogradé alors évidemment si je me retrouve en cote par exemple je suis bien obligé de rétrograder pour redonner du dynamisme à ma voiture mais c'est pas cette erreur que je suis en train de vous dire combien de fois par semaine j'ai des élèves ils arrivent par exemple à l'approche d'un ralentisseur un dodan par exemple ils freinent ils mettent la 2 et tout de suite après boum ils réaccélèrent ils réaccélèrent pour venir freiner avouez honnêtement que c'est pas très logique le mieux c'est tout simplement de rétrograder à l'avance lâcher l'accélérateur et si le dodan est court je laisse rouler ma voiture sur la bosse et une fois que je l'ai passé entièrement je récupère l'accélérateur là aussi n'accélérez pas sur la bosse c'est franchement pas très logique ensuite on va retrouver une erreur c'est celle de passer trop proche d'un obstacle vous savez très bien que la distance de sécurité c'est par rapport au véhicule devant vous mais combien de fois je vois des conducteurs qui ont tendance à passer à ras du danger je vous parle par exemple d'une poubelle en bord de route je vous parle par exemple des voitures stationnées en créneau combien de fois les élèves vont passer à 3 cm du danger en sachant que les rétros vous avez 20 cm déjà de distance latérale vous pouvez avoir une portière qui s'ouvre un piéton qui surgit et finalement tout ça vous le savez parce que souvent quand vous conduisez vous avez obtenu votre code et pourtant vous continuez à passer très très proche des obstacles et des dangers potentiels alors c'est sûr que si vous êtes à moins de 5 heures de conduite c'est tout à fait normal on n'a pas encore le gabarit de la voiture mais si vous avez un bon niveau je parle maintenant de la compétence 2 de la compétence 3 attention quand même à corriger ça est-ce que si un jour vous êtes par exemple en montagne vous avez le vide à côté de vous et vous avez le chemin qui se trouve à gauche est-ce que franchement vous allez jouer avec le feu et prendre le risque de marcher à ras du précipice non donc là en voiture ça restera pareil mettez toujours une distance latérale une autre erreur qui arrive aussi fréquemment c'est celle de freiner en côte ou d'accélérer en pente normalement le frein moteur vous commencez à savoir ce que c'est si vous devez rétrograder par exemple parce que vous arrivez sur un feu tricolore qui est rouge à ce moment là est-ce que je vais vraiment utiliser le frein ou je vais tout simplement rétrograder sans freiner si jamais je freine alors que j'ai perdu déjà énormément d'allure je risque carrément d'être à l'arrêt et derrière ça va pas être tip top pour les gens qui me suivent si maintenant je suis dans une pente et que je me mets à accélérer super fort à ce moment là c'est pareil je suis en train de griller du carburant peut-être même de frôler l'excès de vitesse et je vais carrément bousiller mon système de freinage en freinant deux fois plus fort à la fin là aussi c'est une erreur qu'on peut honnêtement oublier et puis parfois là ça va aussi dépendre des tempéraments des gens mais je retrouve parfois des conducteurs qui vont faire preuve de force quand je parle de force sur la route c'est par exemple garder la même allure alors que je suis en train de croiser un camion que c'est pas hyper large c'est par exemple un piéton qui traverse et je garde la même allure voyez ce comportement qui parfois peut être finalement agressif c'est pas forcément non plus terrible ça sert à rien de forcer sur la route parce que de toute façon même si vous êtes pas en tort et qu'il y avait un accrochage l'assurance risquerait quand même de vous mettre un malus à un moment donné vous inquiétez pas sur ça ils sont plutôt bien rodés donc à un moment donné forcez pas d'accord pensez à accélérer ralentir freiner voire même vous arrêter si à un moment donné ça passe pas mais surtout évitez l'épreuve de force ça servira pas à grand chose on va retrouver aussi un panneau de danger que normalement vous connaissez de forme triangulaire et ce qui est pas tout à fait normal c'est de garder la même allure par exemple 50 km heure alors que j'arrive sur un panneau triangulaire normalement vous le savez c'est du code le danger prend effet 50 mètres après le panneau ou 150 mètres après le panneau si vous êtes hors agglomération mais si vous gardez par exemple la même allure alors que vous arrivez sur un virage annoncé dangereux est-ce que honnêtement vous pensez qu'on va penser de vous justement que vous êtes un bon conducteur ou au contraire que vous réfléchissez pas beaucoup à méditer et puis là aussi je m'entends si vous êtes dans vos 3 ou 4 premières heures de conduite n'écoutez pas ce que je vais vous dire mais parfois aussi on a tendance à papillonner et à oublier complètement de rétrograder alors évidemment si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en boîte automatique ça sert pas à grand chose de ce que je suis en train de vous dire mais pour ceux qui font une formation sur une boîte manuelle j'ai parfois des élèves qui vont se servir du frein et oublier l'essentiel c'est de venir rétrograder ses vitesses alors c'est très bien de les monter évidemment ça soulage le moteur mais ça resterait peut-être presque plus important de venir rétrograder parce que si à un moment donné il y a un problème comme par exemple un piéton ou une priorité à droite au moins mon allure elle est suffisamment cassée pour que je puisse m'arrêter en sécurité allez maintenant peut-être que vous allez commencer à vous reconnaître dans ce que je vais vous dire c'est accélérer trop fort dans un virage ou accélérer trop fort dans un sens giratoire ou un rond-point c'est sûr que ça a pas beaucoup de sens mais par exemple combien j'ai d'élèves qui à un moment donné notamment après la conduite accompagnée quand je les retrouve en rendez-vous pédagogique par exemple ne contrôle plus en même temps c'est normal parce que si on garde l'accélérateur et qu'on jette un coup d'œil à l'angle mort ça va pas le faire et moi le premier je vais être mort de trouille ça veut dire aussi que si j'observe devant moi et qu'il y a un piéton c'est impossible je vais pas pouvoir m'arrêter à temps donc un conseil le frein c'est un gros travail l'accélérateur c'est normalement plus simple mais il faut parfois lâcher l'accélérateur c'est-à-dire ralentir mais il faut aussi parfois toser son accélérateur de manière à ce qu'il soit constant vous voyez par exemple la semaine dernière un truc qui est tout bête mais parfois il faut aussi utiliser l'absurde pour comprendre c'est que j'avais un élève qui avait tendance à accélérer dans un virage et je lui ai dit alors en plaisantant évidemment je lui ai dit mais finalement est-ce que tu sais pourquoi on a créé des virages et il me dit bah oui c'est pour ralentir je lui ai dit mais à ce moment-là mais pourquoi tu gardes la même allure si vraiment on avait voulu faire simple on aurait mis des lignes droites mais on ne serait pas à 3000 tués par an sur les routes de France on serait peut-être à 50 000 et là je pense qu'il s'est dit quel ce moniteur mais finalement dans le fond il a raison et du coup il a compris donc dans les ronds-points dans les virages on essaye de ralentir un petit peu et d'avoir une allure adaptée si ce n'est pas le cas on ne parlera pas d'excès de vitesse mais de vitesse excessive un accident sur trois d'ailleurs et là du coup on va commencer à rentrer bientôt sur le podium en quatrième on va avoir ne rien chercher si vous êtes sur la route et que vous cherchez rien c'est très simple vous ne trouverez rien ça peut paraître très bête ce que je suis en train de vous dire mais si vous êtes arrêté à un feu rouge et que vous ne cherchez pas dans vos rétroviseurs ce qui va arriver derrière si vous ne cherchez pas à voir la couleur du feu à quel moment elle va changer vous savez si vous ne cherchez pas tous les indices finalement qu'on va appeler formel et informel j'espère d'ailleurs que ça vous parle vous n'allez pas trouver grand chose les priorités à droite c'est pareil il ne faudrait pas se dire ah oui le jour du permis si je vais là-bas le moniteur il m'a dit fais gaffe il y a des priorités à droite parce que ça c'est bien mais honnêtement ça ne sert à rien parce que le jour où vous avez le permis et vous conduisez dans une ville que vous ne connaissez pas vous risquez d'avoir de sacrés problèmes habituez-vous plutôt à avoir une bonne analyse des choses et à chercher est-ce que le piéton va traverser est-ce que le feu va changer de couleur est-ce que je suis suivi de près vous savez tout ce qu'on va appeler tout simplement conduite commentée d'ailleurs petit lien en haut à gauche si vous voulez voir ce que ça donne je me concentre sur ce que je vois et pas sur ce que je fais allez on rentre maintenant sur le top 3 en 3 ce que je vais trouver chez moi dans mes conducteurs et qui ne va pas être logique c'est tout simplement de reculer en regardant devant est-ce que ça vous viendrait à l'idée par exemple en marche avant de regarder toujours comme ça avouez que ça ne serait pas très logique ça veut dire que maintenant où c'est que je le retrouve beaucoup c'est par exemple je viens de terminer mon créneau j'ai fait un superbe créneau et à un moment donné je recule je regarde devant et l'inspecteur y freine tout simplement parce que je n'ai pas vu qu'il y avait un piéton qui allait traverser avouez honnêtement que ça va être dommage dommage parce que je vais louper mon permis mais surtout dommage parce que je risquerai même si je vais doucement de percuter le piéton et de lui faire du mal en gros l'idée c'est très logique tant que je recule je surveille derrière je m'arrête et une fois que j'ai terminé je regarde devant c'est un petit peu comme à un moment donné on va mettre le clignotant et regarder après c'est pas très logique mettez les choses dans l'ordre d'abord vérifiez et si c'est bon à ce moment là clignotant n'inversez pas les choses en deux on va retrouver attendre le dernier moment votre moniteur d'auto-école ou votre inspecteur le jour du permis vous dira toujours à l'avance monsieur on va tourner à droite mademoiselle on va tourner à gauche pourquoi on vous le dit assez tôt c'est suffisamment à l'avance pour que vous ayez le temps de faire les choses les rétros le clignotant le placement le rétrogradage et là vous allez avoir d'un ordre logique si vous commencez à rétrograder par exemple à l'entrée d'un sens giratoire vous n'utilisez pas bien le frein moteur donc à ce moment là vous arrivez par exemple trop vite si vous tournez et qu'au dernier moment vous vous rendez compte que vous êtes au milieu de la route et que votre placement est mauvais c'est pareil vous allez perdre beaucoup de points faites gaffe on vous préviendra toujours à l'avance pour que vous ayez le temps de faire les choses et enfin on va retrouver tout simplement le manque de rythme par exemple la dernière fois que j'ai passé un examen j'ai un élève à qui justement le jour du permis on lui a dit monsieur faites attention essayez d'avoir une allure adaptée deuxième fois on lui dit monsieur attention mettez du rythme à un moment donné l'inspecteur lui a dit une troisième fois essayez de rouler à une allure normale donc honnêtement déjà un inspecteur qui vous dit trois fois la même chose normalement c'est mort je vous le dis mais normalement c'est mort un inspecteur du permis de conduire n'est pas là pour insister autant qu'un moniteur normalement il va plutôt se dire mon garçon si jamais tu réagis pas à ce que je suis en train de te dire ça veut bien dire que t'es pas prêt donc ton permis tu l'auras pas et il lui a dit quand même une quatrième fois monsieur essayez s'il vous plaît de rouler à une allure normale on a du monde autour de nous et cet élève évidemment n'a pas réagi à ce qu'on lui a dit donc il a pas changé les choses et finalement il a pas eu son permis de conduire mais en même temps c'est normal donc je suis pas en train de juger cet élève là je suis juste en train de vous dire qu'un inspecteur qui va vous dire quelque chose il va falloir tout de suite corriger et là vous allez peut-être changer aussi le résultat et l'obtenir parce que finalement si vous roulez doucement ou que vous vous dites tiens le jour du permis moi je vais pas prendre de risque je vais rouler hyper doucement déjà l'inspecteur il va penser de moi que je suis un mec hyper sécuritaire et en plus au moins j'aurai le temps de prendre des décisions sur la route et de tout voir c'est pas du tout ça qu'on va se dire un inspecteur va plutôt se dire il est gênant il sait peut-être pas à combien c'est limité peut-être qu'il a peur peut-être qu'il est pas prêt peut-être qu'il a pas compris et là autant vous dire avec mon expérience que c'est très 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 mal barré pour avoir votre permis de conduire voilà donc je vous ai cité douze points pour lesquels on a tendance à louper son permis de conduire ou en tout cas avoir un niveau très faible d'ailleurs peut-être que vous en voyez d'autres que moi et que j'ai pas listé dans cette liste n'hésite pas à me dire en commentaire par quel point tu as été le plus touché bonne formation à ceux qui sont en train d'apprendre à conduire et bon courage à ceux qui passent bientôt l'examen du permis de conduire on se retrouve bientôt les gens à plus